... Aujourd'hui, on aura parlé beaucoup de l'audace. Aujourd'hui, on a eu des partenaires qui vous ont démontré qu'ils font preuve d'audace. Merci encore à vous d'avoir été ces partenaires aussi précieux qui ont fait de cet événement une réussite. Merci à vous d'être là, parce que sans vous, on aurait été tout seul face à une salle vide. On se serait éclaté, mais ça aurait été moins marrant. On a beaucoup parlé d'audace, mais on a oublié une chose. Enfin, c'était prévu. C'est de différencier, de faire la différence entre... Je vais reculer mon micro. De faire la différence, vous m'entendez encore comme ça ? De faire la différence entre le courage et l'audace. Souvent dans ma vie, on me dit, « Oh Michel, t'es un courageux. » Alors, les gens qui me connaissent, parce que, bien entendu, il y en a qui me suivent sur Internet, il y en a qui suivent mes vidéos, et tous les jours, je fais une petite vidéo, je vous donne des moments phares de mes journées. Mais bon, vous ne connaissez pas avec ça, vous ne connaissez pas ma vie. Et ceux qui connaissent un tout petit peu ma vie me disent, « Michel, mais tu es un courageux. » Et chaque fois qu'il t'arrive une tuile, il y a un truc, tu rebondis. Et c'est vrai, j'ai un petit peu cette tendance de chat, c'est d'arriver toujours à tomber sur mes pattes. Et à côté de ça, on me dit, « Tu as du courage. » Mais quelle est la différence entre le courage et l'audace, en fait ? Eh bien, le courage, c'est tout simplement faire face aux épreuves de la vie que vous n'avez pas choisies. C'est que vous subissez quelque chose et vous devez y faire face. Et le courage, c'est cette énergie qui vous permet de surmonter ces difficultés. Difficile ou pas, c'est le courage qui vous permet de surmonter quelque chose que vous n'avez pas choisi, quelque chose que vous subissez. Nous en avons eu une dizaine d'exemples ici, ce soir, sur cette scène, de gens qui ont dû faire face à des choses inattendues. Ça, c'est le courage. L'audace, en revanche, et c'est là où l'audace est intéressante, l'audace, c'est défier quelque part, c'est défier quelque part, ce qu'on pourrait appeler le destin, ou c'est défier tout simplement toutes les règles de la logique. C'est défier tout ce qui passe dans un cadre et justement sortir de ce cadre. L'audace, c'est oser se mettre en danger soi-même et que vous arriviez à dire chez un patron, « Moi, je suis audacieux parce que moi, mon kiff, c'est de me mettre en danger continuellement. » Bon, il ne faut pas être masochiste non plus, mais il y a la différence. Et outre le fait de dire que je suis quelqu'un de courageux, on me dit souvent, et je suis sûr que vous les connaissez, ces gens aussi, ces gens qu'on admire tant et qu'on dit, « Qu'est-ce que tu en as de la chance de vivre la vie que tu vis ? » Punaise, tu en as de la chance. Vous les connaissez, ces gens ? Vous les admirez, ces gens, vous aussi ? Ceux qu'on aime détester, qu'on déteste aimer, c'est tout semble leur réussir. Il y en a qui vont en Guadeloupe, il y en a qui voyagent, il y en a qui font des métiers, qui rêvent, qui ne sont même pas de métier. Yannick, c'est même pas un métier pour toi. Hervé, c'est pas un métier pour toi. « Richard, c'est pas un métier pour toi. Isabelle, mais non, on s'est éclaté aujourd'hui. On n'a pas fait notre boulot aujourd'hui. On s'est éclaté. Qu'est-ce qu'on a de la chance d'être là ? » Et c'est vrai que quand on décortique un petit peu ce que je fais, en surface, on peut dire, « Michel, il en fait des choses. Il voyage, il fait de la télé, il fait même des films. » « Ouais, bon, attends, je ne me prends pas pour Louis de Funès non plus. Soyons humbles. Je parle de moi, mais il faut rester réaliste quand même. J'écris des livres et je donne des conférences un petit peu partout, dans les quatre coins de la France, de l'Europe et même en the world. Yeah. Ouais, ouh. Et je m'éclate et on me dit, « Qu'est-ce que tu en as de la chance ? » Oui. Sauf que, connaissez-vous mon parcours et savez-vous ce que ça m'a coûté pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui ? Parce que pour arriver à faire ce que vous avez observé très rapidement derrière moi, j'ai dû moi aussi galérer. Et bien entendu, vous me voyez tout fier posé devant la... la statue de la liberté, mais qu'est-ce que ça m'a coûté pour arriver jusque-là ? Vous m'avez vu, en effet, dans diverses situations. Et en fait, ça nous arrive à tous. L'herbe est toujours plus verte chez les autres. Mais vous ne savez pas l'énergie qu'il a mis dedans pour avoir cette herbe aussi verte. L'énergie, tout ce que ça lui a coûté, non seulement en argent, mais en... le petit clin d'œil à mon toulousain préféré. Et alors, il y a un cliché qui revient souvent. Parmi tout ça, on dit, mais finalement, on a la vie qu'on choisit. Qui est d'accord avec ça ? Qui est d'accord avec la vie qu'on choisit ? Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est qu'Isabelle, qu'on a vue cet après-midi, lève le bras. Et pourtant, Isabelle, tu n'as pas choisi d'être dans une chaise. Tu n'as pas choisi. Yannick, tu n'as pas choisi d'avoir des portes fermées, etc. Pourtant, vous levez tous la main et vous dites, nous avons la vie que nous choisissons. Et pourtant, ce n'est pas toujours évident. Choisissons-nous réellement ce qui nous arrive ? Non, pas toujours. En revanche, là où je suis complètement d'accord avec ce qui peut être un cliché, mais qui pour moi ne l'est pas, et la plupart d'entre vous, puisque vous avez levé votre main, c'est que nous choisissons d'en faire quelque chose. Il nous arrive une tuile. Eh bien, nous avons le choix d'en faire quelque chose de constructif ou quelque chose d'autodestructeur pour nous-mêmes. Il est en là, ce choix. C'est en cela que réside le choix. On ne choisit pas d'avoir un pneu crevé. Eh oui, il va falloir se lever, il va falloir changer la roue. Et c'est comme ça. Eh oui, dans la vie, c'est quelqu'un qui a la chance. Et là, je fais un petit clin d'œil vers un ami. Francis, veux-tu te lever, s'il te plaît ? Avant que je ne connaisse Francis, Francis est un collègue conférencier professionnel. Nous faisons partie de la même famille, Francis. Tu n'as pas été orateur aujourd'hui, mais tu le seras probablement. Mais pourquoi vous l'applaudissez, en fait ? Parce que je lui ai demandé de se lever, pourquoi vous l'applaudissez ? C'est bien de se lever, d'accord. Mais attendez, maintenant vous allez l'applaudir. Maintenant vous allez l'applaudir. Tu restes debout. Francis est là et je sais qu'il sera d'accord avec moi. Dans la vie, j'ai appris une chose, c'est que si j'ai tant de chance, c'est parce qu'au fond, j'ai aidé la chance. J'aide la chance. Et Francis a écrit un livre qui s'intitule « J'aide la chance ». Et je ne le savais pas avant qu'on se rencontre. Mon collègue Francis a écrit le livre « J'aide la chance » et j'en profite pour lui faire un petit clin d'œil. Et là, vous pouvez l'applaudir. La chance, c'est quelque chose qui se provoque. On a parlé de muscles, on a parlé de compétences. Et si vous voulez demain apprendre à jouer au piano, vous pouvez. Si demain, vous voulez être cuistot, vous pouvez. Vous pouvez en effet générer vous-même votre destin. Alors je ne vais pas rentrer en profondeur là-dedans parce que j'ai encore plein de choses à vous raconter. Mais juste, il vous suffit de savoir que la chance, c'est une compétence. C'est une capacité à accueillir les événements. Mais pas seulement les accueillir, mais également d'agir. D'agir à votre avantage. L'action. Combien de fois ne recevons-nous pas des choses dans notre vie ? « Ah, j'ai de la chance, mais je ne fais rien. » Vous allez voir, vous allez comprendre. Je vous introduis. Avant la chance, c'est également savoir reconnaître et provoquer, voire même stimuler des opportunités. Ce n'est pas pour rien qu'en fin de cette journée, nous allons faire une soirée réseautage, networking. Il y a peut-être des Canadiens chez nous, il y a des Français chez nous. Mais vous savez, si ce soir, vous êtes là et que vous vous échangez des cartes de visite, chouette, des cartes de visite. Chouette, vous allez le mettre dans votre petit calepin, vous savez, il y a 360 000 cartes de visite dedans. Moi, j'ai un carnet d'adresses extraordinaire. Je ne connais personne. ce qui va faire de cette soirée réseautage un succès pour vous individuellement, ce n'est pas que vous donniez une carte de visite, c'est que vous en receviez une. Et qu'avec cette carte de visite, c'est quand vous rentrerez à la maison. Ce n'est pas de se dire j'ai distribué 100 cartes de visite, c'est bon, les commandes vont tomber. Alors, hier, on était à la radio, on parlait de monde de bisonours, les commandes ne vont pas tomber. Je peux vous le garantir, elles ne vont pas tomber. Mais vous savez, quand c'est qu'elles vont tomber, c'est quand vous déciderez d'agir, vous avez les cartes de visite, et bien, dès le lendemain, envoyez des e-mails, appelez-les. Vous vous souvenez, on s'est rencontrés hier ? Ça, c'est l'action. Et c'est là où la chance va entrer dans votre vie. Alors, je vous disais que j'allais illustrer la chance. J'en ai beaucoup dans la vie et j'entends l'amour de ma vie. Arrivée. Bonjour mon cœur, on ne s'est pas vus aujourd'hui. C'est pour moi ? Avec des petits clowns ? Oh mon amour, pourquoi ? Mais il ne fallait pas. Non mais, mon amour, c'est gentil. Merci mon amour. Merci mon amour. Non mais attends, c'est moi qui est sur scène là. Je t'aime. On applaudit quand même. C'est chouette. Elle m'a porté un cadeau, ce n'était pas prévu. Et, voilà. La série, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment ma série qui te préférait. On regarde l'ensemble ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vous dérange ? Regardez avec moi, c'est sympa, non ? Un écran cinéma, c'est comme à la maison. Vous savez quoi ? C'est ce qui nous arrive dans la vie à tous. Combien de fois ne reçoivons-nous pas dans notre vie des cadeaux ? On les prend et puis on se laisse happer par la télé, Internet ou d'autres activités que l'on considère être prioritaires. Je suis occupé ! Ouais, mais on passe, d'après les statistiques, 18 heures par semaine devant la télévision. 18 heures par semaine devant la télévision. Et quand on a des priorités, eh bien, on va faire autre chose. C'est de se dire que la dernière chance du moment, voilà, c'est ça. Je me dis que la technique, elle m'embête. et si j'ouvrais ce cadeau devant vous ? Et si je vous en faisais profiter moi aussi ? C'est chouette les cadeaux. Et ceux qui me connaissent savent que je suis un grand enfant. Oh, excellent ! Des Legos ! Ouais, n'est-ce pas ? Il y a les enfants dans la salle, c'est génial. Maintenant, ce qui est chouette dans les Legos, vous voyez, la boîte, elle est neuve, je ne l'ai pas encore ouverte. Je le fais devant vous. Je le fais devant vous. J'ouvre. Et ce qui est magique avec les Legos, c'est que dans la boîte, voilà, c'est neuf donc, je vous dis, c'est neuf. Et pourtant, comment tu l'as fermé, la boîte ? Il ne faut pas être enfant pour une boîte à Lego. Ah, mais non, mais c'est parce que je prends le mauvais. Voilà. dans la boîte à Lego, il y a des sachets avec des Legos de couleurs, de toutes formes, de toutes tailles. C'est magnifique. Et vous savez, ce qu'il y a de magique, c'est que dans cette boîte, il y a même un mode d'emploi. Comme dans la vie. où les gens ont décidé pour vous ce que vous allez faire et ils ont décidé pour vous ce qui sera de meilleur et ils ont décidé pour vous que vous n'y arriverez pas. C'est marqué là. Ici. Là, ils ont décidé que vous devez prendre des petits blocs roses, une petite porte jaune et c'est exactement comme ça que vous voulez le faire. Vous voyez un petit peu où je veux en venir ? Vous savez ce qui est merveilleux des Legos ? C'est comme dans la vie. On peut se dire rien à faire. Je suis mon propre plan. J'ai là les petites pierres, les petits blocs. Je veux en faire ce que je veux. Et n'y a-t-il rien de plus extraordinaire ? Je fais appel à l'enfant qui est en vous, n'est-ce pas ? Que d'imaginer quelque chose avec ces blocs et d'en faire quelque chose d'extraordinaire avec lequel on peut jouer avec fierté. Non, ce n'est pas enfantin ce que je vous raconte. C'est la réalité de la vie. Suivez-vous le plan ou allez-vous en dehors ? C'est vous qui décidez. Donc, comment font les gens positifs pour être positifs si on demande des gens qui sont capables de sortir du cadre, de s'émerveiller pour des choses aussi simples qu'une araignée ? Ce sont des gens qui sont capables de faire preuve de gratitude. Alors, on va parler, bien entendu, des optimistes. L'optimisme, c'est quoi l'optimisme ? Non, Francis, je ne te demande pas la réponse, je sais que tu la connais. Il est bien, il fait semblant de ne pas la connaître. L'optimisme, c'est quoi ? Vous aurez compris que je suis un optimiste. L'optimisme, ça commence déjà par comprendre l'étymologie. Il vient du mot latin optimus qui veut dire le meilleur. Le meilleur de quoi ? On s'en fout. Le meilleur de ce que vous voulez, le meilleur de vous, le meilleur de votre compagnon ou de compagne, le meilleur de votre entreprise, le meilleur d'une idée, le meilleur. Et aujourd'hui, on l'a vu. Où allons-nous puiser nos meilleures ressources ? Ce sont dans nos qualités. Vous savez, quand vous allez chez un patron ou quand vous allez créer une entreprise, vous n'allez pas vous reposer sur vos défauts, sur vos carences, mais vous allez vous reposer sur tout ce que vous savez faire. Et parfois, on peut se poser les mauvaises questions. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Mais pendant que vous perdez votre temps à comprendre pourquoi moi, une question auxquelles vous n'aurez jamais aucune réponse, vous perdez du temps alors que vous pourriez dire « Et maintenant, je fais quoi ? » Parce qu'en fait, l'optimisme, c'est quoi ? C'est une attitude. C'est un état d'esprit psychologique qui vous permet d'appréhender les difficultés et les inattendus de façon positive. Mais pas que. Parce que vous savez, le sketch, « Je vais bien, tout va bien », ça ne suffit pas. « Je vais bien, tout va bien parce que j'agis, parce que j'ai fait quelque chose, parce que je suis maître de ma vie. » Un optimiste est maître de l'action. C'est quelqu'un qui s'est donné du sens à ce qui lui arrive. Alors, on peut polémiquer longtemps sur les pessimistes et les optimistes et qui ont raison et qui ont tort. Ils ont tous les deux raison parce que c'est tous les deux leur vision. Mais au fond, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Qu'est-ce qui est vraiment le plus édifiant d'un esprit optimiste ou pessimiste ? Je crois que je vais vous le démontrer encore une fois parce que je pense que je joue mieux des rôles que je ne parle. Et là, je mets ma main dans la poche. Vous savez ce que j'ai dans ma poche ? Est-ce que quelqu'un peut savoir ce que j'ai dans ma poche ? Pardon ? Un portefeuille ? Toi, t'as besoin d'argent, toi. Eh bien, je vous le sors. Allez, je vous le montre. C'est que dans ma poche, j'ai ceci. Et vous ne le saviez pas jusqu'au moment où je le sors. Est-ce que derrière, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter ? Est-ce que c'est là, tout derrière ? Qu'est-ce que vous voyez ? Un carnet ? Une photo ? Ah tiens, on ne l'avait jamais faite, celle-là. C'est bien ça, une photo. C'est bien, il y a chaque fois des petites nouveautés, il y a des petites inattendues, là, c'est bien. Eh bien, je vous demande de rentrer dans mon trip. Juste, rentrer dans mon trip. Ceci est un problème. Je viens de sortir un problème de ma poche. Alors, j'ai le choix. Je vais le mettre là. Ou je vais le déposer ailleurs. Mais, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qui m'arrive là ? Ça ne m'est jamais arrivé avant. Et puis, je me dis, je vais quand même analyser parce que j'aimerais bien comprendre d'où ça vient. Et pourquoi moi ? Et pourquoi maintenant ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Non, 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 je lui avais dit que j'étais quelqu'un qui rebondit et je rebondis. Je le remets d'où il vient. Seulement, voilà, il ne prend pas la même place et je continue à vaquer à mes occupations et puis à un moment donné, je rencontre un ami qui me connaît bien et qui me fait, Michel, tu n'as pas un truc qui dépasse de ton pantalon ? Ah, Chris, c'est sympa que tu me le fasses remarquer. Tiens, toi qui es passé par encore plus de problèmes que moi, en plus, ça a été punk, alors là, on l'a tous vu, maintenant, on sait tous ta vie. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses ? Et alors, mon ami, lui, il va dans mon sens, il me dit, mais ce n'est pas possible, ça t'arrive à toi aussi, ça m'est arrivé il y a dix ans, tu vas morfler. Et alors, en effet, je morfle parce qu'avec lui, je découvre que le problème, il devient, mais il devient de plus en plus grand. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le problème, je peux vous le montrer comme ça, je peux vous le montrer comme ça, ça dépend comment on regarde. Et puis, Chris, il y a un truc qui me dérange, c'est que tu me proposes d'aller voir mes parents, je vais voir mes parents, et puis il y a mes parents qui me disent, non mais de toute façon, tu es nul, tu n'as jamais rien réussi à l'école, ça ne m'étonne pas que tu y arrives à ce niveau-là. De toute façon, on savait que tu allais arriver là, on te l'avait dit qu'il fallait avoir ton bac. Et voilà, maintenant tu morphe. Souvenez de la taille qu'il avait tout à l'heure ? Je rebondis, il n'y a pas de soucis, j'ai l'habitude, je ne remets d'où il vient. N'est-ce pas ? Voilà. Vous savez ce que ça s'appelle en psychologie ? Ça s'appelle le déni. Je me dis, je rebondis, ce n'est pas grave. Alors ce qui se passe, c'est que bien entendu, avec ce truc là devant moi, ma voiture, elle m'a lâché, ma femme, elle m'a plaqué, mon chien il m'a mordu, mes enfants ils m'ont renié, enfin il n'y a plus rien qui va, vous savez, ces moments où il y a tout qui faut en même temps. Et je me dis, ce n'est pas grave, je suis optimiste. Je vais à un speed dating. Bonjour, je m'appelle Michel, vous voulez faire connaissance avec moi ? Je suis tombé sur la mauvaise, je suis tombé sur la mauvaise, elle dit oui. Elle est maso, elle. Merci. Tu aurais dû dire non, en fait. Et pourquoi tu ne voudrais pas faire connaissance avec moi ? Qu'y a-t-il entre toi et moi qui nous empêche de faire connaissance ? Un obstacle ? Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, quand on aime, on peut. Ah oui, ça aussi c'est une erreur qu'on commet. Quand on aime, on ne compte pas. On pourra en faire une autre conférence sur le sujet. Mais ce n'est pas grave, on ne veut pas de moi ? Moi, j'ai appris à le mettre là. Il n'est plus là, il n'est plus là. Je ne le vois plus. Ça, ça s'appelle refouler en psychologie. Tu refoules. Bref, je continue et puis je rencontre un autre ami et puis Richard, tu me vois et tu me dis Michel, ce n'est pas que tu as la grosse tête mais derrière ta tête il y a un truc énorme. Il faut que tu fasses quelque chose. Ah ! Richard, c'est bien que tu le dises. Et Richard, je sais que lui aussi, il en a eu des trucs. Et Richard, il me dit mais va voir un psy, tu ne t'en sors plus. Bourre-toi de médicaments. Ce sera bon parce qu'ils ont appris et tu te dis mais il n'y a rien qui marche. Rien, 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 rien. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans cette situation, vous savez ça comment ça s'appelle en psychologie ? Le burn-out, la dépression nerveuse. Et donc, je vais voir un thérapeute, je vais voir maintenant, je vais vraiment voir des professionnels parce que je ne m'en sors pas tout seul et il me dit sors un petit peu de ton cadre. Vous savez, ces phrases un peu qui sont devenues tellement bateaux qu'ils ne veulent plus rien dire. Et je me dis attends, je vais faire un truc, je vais agir, je suis optimiste, j'agis. Allez, je vais agir. c'est dur parce qu'il n'y a plus beaucoup de place et je fais ça sans filet. Allez, j'ai fait une action incroyable. Voilà. Un autre jour, le même problème. À poil. On ne me l'avait jamais faite, celle-là non plus. Et je me dis, j'ai des ressources, j'ai des ressources, je vais essayer, j'essaye un truc. Allez, allez, encouragez-moi. C'est toujours aussi sombre et il commence à faire de plus en plus chaud là-dedans. Mais cette situation, cette situation dans laquelle je me retrouve emprisonné, bloqué, dans le sac, devient littéralement étouffante. Vous savez, j'étouffe, j'étouffe de cette situation. Jusqu'au moment où je peux réaliser, avec ou sans être, de préférence avec, ne l'égligeons pas, que si je me suis mis moi-même dans cette situation et si j'avais les ressources indispensables ou en tout cas la plus petite ressource possible qui était en moi pour essayer quelque chose. Parce que si j'ai créé cette situation, peut-être que je peux créer également aussi une solution. Allez, je me lance. Là, sur un coup de folie, je me lance, mais pas trop. J'ai eu raison de me lancer. Je revois du monde. Et ça veut même quoi ? Il y a même de l'air encore qui rentre. Ouh ! Et puis, il y a des gens qui s'arrêtent à ce niveau-là. C'est bon, je vois. Bon, c'est un peu compliqué pour marcher, mais je vois. Jusqu'au moment où je me dis, non, ça ne suffit pas parce que si je veux rencontrer cette belle femme que j'ai vue là, là, qui m'a dit oui direct, il faut que j'aille plus loin. Et c'est alors que parfois l'amour ou la confiance ou en tout cas l'acquisition de nouvelles confiances en soi, vous avez vu, c'est sans trucage, je transpire pour de vrai, ne faites pas ça à la maison, c'est hyper dangereux. Moi, je suis entraîné. Regardez les sous-titres, il y a marqué « Ceci est effectué par un professionnel. Ne pas reproduire la maison. » Et dans cette situation-là, vous savez l'expression « J'ai la tête hors du sac. » Et voilà, j'ai la tête. Mais que la tête. J'ai toujours pas mes mains. Et c'est alors qu'avec exercice et avec tout ce que nous avons entendu aujourd'hui comme bonnes idées, questions d'identité, questions de valeur, je reprends confiance en moi, je me souviens de ce que je sais faire, je me souviens de ce que j'ai su faire. Parce que parfois, on peut aller chercher le meilleur de nous très loin dans le passé. Je peux réussir à me sortir de ce sac. Et vous savez comment ça s'appelle ça en psychologie ? Le deuil. Et ça, c'est un vrai deuil. Parce qu'il y a des gens qui disent « C'est bon, je fais le deuil. » Mais dès que vous en parlez, je ne sais plus pas comment ça revient. Il faudra peut-être retravailler ton deuil un peu. Parce qu'un deuil, c'est pouvoir en effet regarder ses difficultés avec recul et de se dire « En effet, j'ai vécu, comme vous l'avez vu aujourd'hui sur scène, 14 intervenants qui ont su parler de leur vie. Et en parlant de leur vie, on a même parfois ressenti les émotions. Richard nous a parlé de sa vie, Hervé nous a parlé de sa vie, Christophe nous a parlé de sa vie, Sergio, et tous sont passés par ça. Et être un deuil, avoir un deuil, pardon, ou en tout cas faire preuve de deuil, c'est pouvoir visualiser son passé et de se dire « J'en suis libéré et je peux m'en servir. » Et vous savez que l'optimisme, ça ne s'arrête pas là. Regardez. Je me dis peut-être que cette difficulté, je peux en faire une force. Qu'est-ce que cela peut devenir dans ma vie ? Parce que vous savez, les plus grandes leçons de vie en général, ce n'est pas à l'heure d'anniversaire que vous l'avez fêtée, ce n'est pas à la discothèque. C'est en général quand vous avez eu des moments des plus difficiles. Et quand on s'en sert et qu'on arrive en effet à en faire quelque chose qui a du sens, un vrai optimiste devient alors quelqu'un qui peut chanter sous la pluie. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada